Roxane Bruneau, bonjour! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, écoute, quatre fédics en tout cette année pour toi, dont celui de Chanson de l'année pour, à ma manière, Interprète de l'année, Album pop et Album succès de l'année. Est-ce que tu en es revenue depuis hier? Non. Je ne vais jamais revenir, je pense. Mais là, on dirait que ce n'est pas encore vrai. Il faut vraiment redescendre pour catcher ce qui se passe. Ça va venir, j'imagine. Oui. Dans tes remerciements, hier, tu as mentionné que ces prix-là te confirmaient que tu n'étais pas juste un feu de paille. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est toi qui craignais de n'être qu'un feu de paille ou ce sont les gens qui le pensaient d'après ce que tu observais? Moi, c'était ma part. Puis souvent, on faisait référence à moi comme étant la sensation de l'air. L'artiste du moment. Puis ça, souvent, ça passe rapidement, tu sais, quand tu es la sensation de l'air. Quand tu es un trend, un trend, ça meurt rapidement. Fait que là, je me disais, je ne veux pas être ça, moi. Je n'ai pas envie d'avoir lâché l'école, lâché ma job pour finalement que ça ne marche pas. Je voulais... Puis quand on me demandait qu'est-ce qu'on te souhaite, j'étais tout le temps de perdurer dans le temps. Je veux que ça continue comme ça. Fait que hier, ces prix-là, ça m'a vraiment prouvé que finalement, ce n'était pas juste un feu de paille avec la chanson « Les petits bouts de toi » en 2019. Les gens, ils continuent d'aimer mes trucs. Je suis contente. Puis surtout pour toi qui... Tu ne venais pas au départ nécessairement du domaine musical. Tu as comme appris sur le tas de faire tout ça. J'imagine que c'est quand même quelque chose qui peut te donner de la confiance en toi puis avoir l'enlever cette espèce d'impression de... Comment on dit ça? Le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as déjà eu? Oui, je l'ai eu beaucoup, ça. Mais je te dirais que le film que j'avais gagné en 2019 m'avait donné un petit coup de confiance quand même. Puis là, avec le deuxième album, les critiques du deuxième album, ça, je pense que je ne l'ai plus. J'avais l'impression que j'avais ma place hier sur le galet. Je n'étais pas gênée d'être là. Puis la réception, je pense qu'il y a quelque chose qui a eu l'air en tout cas de te faire vraiment plaisir ou en tout cas qui a eu même l'air de te surprendre. C'est la réaction de la foule qui était là hier soir. Donc, les gens de l'industrie dans la salle qui applaudissaient de manière intense. Oui, mais c'était surtout le public dans les trois balcons qu'ils n'arrêtaient plus d'applaudir. Moi, je voyais le temps défiler. J'étais comme « Oh my God, il me reste juste 30 secondes pour nommer tout le monde sur ma liste. » Je voulais vraiment faire des bons remerciements. Puis là, ça m'a tellement déstabilisé que mes remerciements, c'était juste crier les noms des gens sur ma liste. Mais donc, cette espèce de reconnaissance-là, parce que bon, aussi au niveau des prix, des jurys ou des gens qui votent, c'est beaucoup aussi les pairs. C'est oui le public pour certaines catégories, mais c'est les pairs aussi. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui est venu te rassurer un peu, non? Oui, oui, de savoir que l'industrie valide ce que je fais, ça fait du bien. Comme tu dis, la reconnaissance des pairs, c'est vraiment important aussi. Mais c'est sûr que les catégories où le public a son mot à dire, c'est mes catégories chouchous. Aujourd'hui, j'ai fait quelques entrevues puis on me demande beaucoup lequel te touche le plus. Puis je pense vraiment que c'est la chanson de l'année qui me touche le plus parce que je suis contente de savoir que la chanson, à ma manière, elle a résonné partout, chez les gens. Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est un vote aussi du public avec l'Académie. Ça, c'est très rassurant parce qu'au final, c'est le public qui achète les albums, qui viennent voir les spectacles. Ça fait que oui, la reconnaissance des pairs, mais j'aime ça avoir le bout des gens qui consomment ce que je fais. C'est quoi la recette pour durer, pour perdurer dans le temps? Parce que dans ton cas, j'ai l'impression que tu as une armée derrière toi qui te suit. On le sait ce que c'est, les armées. Ça dure ou ça ne dure pas ou ça dure plus ou moins longtemps. Comment, toi, tu vois ça? Comment tu alimentes tes fans? Comment tu espères? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment juste parce que je suis tout le temps connectée avec eux. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai un Instagram pour mon chien. Je suis complètement débile. Puis j'ai mis une photo de mon chien brûlé. Puis je suis comme moi, c'était une grosse soirée hier. Là, les gens, ils ont commencé à commenter. Pourquoi on n'a pas vu ton humain en story sur Instagram? Parce que depuis hier, j'ai complètement lâché mon téléphone. Puis j'ai vécu le moment avec mes amis, avec ma famille. Je voulais vivre ça, tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai dû faire un surpire à la gang. Je suis là. Je vais faire une vidéo ce soir plus clean après mes entrevues et tout pour vous parler de mon expérience. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai un bon lien avec eux. C'est parce que je suis la soeur, je suis la cousine, je suis la tante des gens qui m'écoutent. Puis moi, c'est ça qui faisait que j'aimais l'artiste. C'est quand je sentais qu'il y avait une proximité avec. Je pense que c'est ça qui fait que je suis proche des gens, mais en même temps, il faut leur demander à eux, tu sais. Je pense que chaque personne, c'est différent. Ils vont dire, moi, je me sens proche de Roxanne parce que ça. Moi, je me sens proche de Roxanne parce que ça. Puis c'est ça qui fait que c'est magique. Cette proximité-là avec ton public, c'est quand même un élément extrêmement important de ce qui fait que tu connais du succès. Il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas ça ou qui ne le font pas. Il y a des gens qui décident d'être même pas, des artistes qui décident d'être même pas sur les réseaux sociaux. Toi, c'est quelque chose qui serait inconcevable de ton côté. Ça fait partie des choses à faire, mais du plaisir aussi. J'ai grandi là, moi. J'ai fait mes classes sur Internet. Il y en a qui vont faire la route des bords pour se faire connaître. Moi, j'ai fait la route du web pour me faire connaître. Je ne me vois pas du jour au lendemain tout déconnecté. Ce serait un peu de rire des gens. Parce qu'il y a eu un sketch de Marc LaRouche qui m'a imitée. Il me dit, je me suis fait toute seule. Ça me fait vraiment rire. Parce que c'est vraiment ça, mon discours. Les gens, je ne me suis pas faite toute seule, mais j'ai été créée dans le salon du monde. Ma carrière, elle a été créée du salon du monde jusqu'à dans la TV. Ce n'est pas le monde dans le salon qui me voyait dans le TV. Je ne sais pas si tu comprends. Ils ont décidé de me prendre sur Internet pour faire, nous autres, on l'a vu là. Donc là, je suis là aujourd'hui grâce à eux. Est-ce que ça enligne ta création, le fait de savoir que tu dois leur plaire? Oui. Et c'est correct, ça? Ce n'est pas une pression, ce n'est pas un frein, ce n'est pas une limite? Je peux le temps à ça te fendre. Parce que j'ai peur de les décevoir, j'ai peur de leur déplaire. Toutes mes moves de carrière sont basés sur est-ce qu'ils vont aimer ça? Que ce soit, là, on a une plus grosse prod, on va peut-être augmenter le prix des billets. Moi, je pense à mon public et je me dis, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les moyens de payer le billet si il est trop cher. OK, on va faire un juste milieu, on va augmenter les billets, mais on ne va pas commencer à mettre ça des prix de fou. Parce que moi, je veux que les gens qui viennent me voir ne soient pas obligés de s'empêcher d'autres luxes. Tu comprends? Parce que la vérité, c'est qu'aller voir des spectacles, c'est du luxe. Moi, avant, je n'avais pas le moyen d'aller voir des shows. Je n'envoyais pas de spectacles. Les gens qui sont là et qui viennent avec les trois enfants, c'est toujours bien quatre, cinq billets. Ça coûte des sous. Moi, c'est ça. C'est tout le côté humain de la patente. Je ne vois pas ça comme des signes de piastres et de la business. Je vois ça comme une grosse famille et je veux que tout le monde puisse s'embarquer dans le projet. Écoute, on va te souhaiter que le monde reste longtemps avec toi. et que les gens grandissent. Je pense que tu traverses les générations quand même. Est-ce que tu as déjà... Oui, il y a des grandes mondes qui ont passé de la minorité à la majorité avec moi. J'en ai, je pense à Noah, Lucas, Yanni, qui sont là depuis le début. Je les ai vus grandir. Il y avait des baby-faces, c'était tout petit. Puis là, ils deviennent des hommes puis des femmes. Je commence à dire que c'est weird. Ils grandissent avec moi, c'est malade. On va te dire que ça dure longtemps, Roxane. Merci beaucoup et félicitations encore. Profites-en bien pour essayer de l'intégrer dans ta confiance et dans tes inspirations par la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada